hey salut tout le monde c'est nos et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode d'asfax en co ça y est ça fait du coup là on sera sur le 11 ou 12e épisode donc au final on a fait un par semaine donc ça veut dire que ça fait ça fait au final trois mois quasiment que ça qu'on a commencé la série donc c'est cool aujourd'hui bah toute logique on va dire on va visiter tout ce qu'a pu être fait sur le serveur comme ça on va faire un petit world tour bon bah pour ma partie si je résume rapidement on a eu la maison on a eu le projet qui est derrière un petit peu de on a eu le shop en bas voilà en vrai il ya un fond de moi où je suis déçu j'aurais aimé en faire plus encore sauf que il me faudrait moi du time lapse parce que je suis pas content de proposer par exemple comme le projet volcan où je peux pas vous montrer en accéléré ce que ça donne sinon ça rendrait pas si bien qu'avec du time lapse donc normalement on est tous réinvités à la v4 vous aurez plus d'infos au moment voulu à la v4 normalement on devrait être sous fabrique et donc on pourra utiliser replay mode et faire des time lapse et ça ce sera la bonne nouvelle parce que je pense que du coup on pourra faire des projets qui sont plus intéressants j'en ai un en tête que je voulais faire sur la v3 je l'ai toujours en tête je pense qu'on fera ça la v4 mais je pense que ça vous plaira donc ce sera sûrement que dans plusieurs mois donc ça laissez le temps de venir voir les choses mais mais je pense que ça vous plaira et je pense qu'on aura des belles choses à faire j'ai déjà pas mal d'idées voilà est ce qu'il est assez tard pour se coucher pas encore on va attendre de pouvoir se coucher on fera un tour après en attendant que la nuit passe on peut faire un tour de la maison au final bon bah cette salle des coffres à part ces deux lignes là et un chouïa celle là le reste n'a jamais été rempli voilà j'ai pas eu tant de ressources que ça au final après on a eu un petit peu les champs les mini champs au final parce que bon j'aurais été en galère de bouffe dans cette saison voilà c'était vraiment histoire d'avoir quelques ressources et au final c'était même presque plus principalement pour faire les potions donc voilà dans la saison prochaine on verra si on peut pas faire un autre shop ou le faire plus tôt pour qu'il soit un peu plus intéressant mais voilà on verra on verra au moment voulu en tout cas j'ai très hâte de faire cette cette v4 et de voir ce qu'on pourra ajouter à du minecraft classique pour être intéressant voilà donc je m'excuse par avance à tous les membres d'Asfax & Co si je loupe des choses parce que c'est probable voilà j'essaierai aussi au moment de la vidéo au moment de l'upload sur youtube de la mettre de mettre les chapitres comme ça je mettrai un peu si vous voulez voir les projets de chacun et chercher par nom voilà ça vous donnera une idée il se peut aussi on va faire qu'un tour de la ville entre guillemets puisque je je ne sais pas si certains ont des projets dehors j'ai pas pu suivre les chaînes de chacun et du coup si c'est le cas je sais pas où ils sont donc ce sera compliqué donc là on avait a2 ca donc ak qui avait construit sa maison ici à la base je sais pas si vous me souvenez moi j'avais prévu d'en faire une là j'ai trop reculé ça me plaisait pas mais voilà il a fait donc sa petite maison ici qui est vraiment étriqué en plus c'est étonnant mais mais voilà il a sa petite maison je crois que j'entends des animaux là quelque part oh merde putain le piège merci le home j'avais oublié qu'il y avait un piège dans sa maison oh le salaud bon c'est pas grave ok bon donc voilà a2 ca a du coup sa maison ici on va aller voir du coup la ulfur corp qui ont fait un grand coffre et je ne sais pas pourquoi je en plus il me semble qu'il y a rien dedans donc je sais pas si c'était un kiff ou un challenge d'un viewer ou je sais pas mais mais il me semble qu'il y a vraiment rien dedans mais mais bon il y a un méga coffre donc au niveau de leur maison ils se sont amusés à voir tous les animaux alors je sais pas si on va tous les voir là on a le fameux vautour on va dire mais normalement il y a des animaux qui traînent partout Vixen elle a kiffé en récupérer on a une chèvre on a les chiens il y a quelque part où il y en a libérer les tortues libérer les tortues il y a des panneaux libérer les tortues partout ok ok alors attendez il y a un étage je suis sûr qu'il y a d'autres animaux quelque part mais je sais plus où ils sont peut-être en haut on va voir donc là non what c'est quoi ces plaques il y a un mode que j'ai pas eu le temps de découvrir là je sais pas si vous l'entendrez vous mais il y a énormément de sons derrière d'animaux donc je sais pas où ah oui les petites plantes c'est trop cool en vrai c'est vraiment sympa enfin bref donc voilà là on était sur leur maison j'adore le style ce mélange des pierres de la 1-18-19 on va dire avec le bois qui est foncé comme ça c'est vraiment cool bon bah je sais pas où ils sont ah si là il y en a un là mais c'est tout bon bah j'ai dû louper un endroit je sais qu'il y a pas mal d'animaux mais je sais pas où je les entends en plus mais il y a une bouche qui bouge là bon bah tant pis c'est pas grave au pire j'allais dire vous pourrez aller voir sur leur chaîne mais ils font du live donc je pense que ça a été fait il y a un bon moment donc là initialement on avait la maison de Lulu malheureusement elle a eu d'autres impératifs personnels qui fait qu'elle a pas pu tant jouer que ça sur la saison j'espère qu'on la verra à la V4 donc bah voilà il y a uniquement ça au final mais bon en soi elle était bien partie parce que j'aime bien ce style on va aller voir fameux monsieur Louac qui a fait son magnifique massif manoir hop donc par ici et je peux prendre un peu de hauteur qu'on le voit un peu plus loin et hop en vrai il est sympa franchement il est cool je sais pas si pour lui il a fait toute la déco parce que j'étais allé le voir il y a quelques jours s'il avait prévu de mettre des choses ou pas d'ailleurs mais il est vraiment sympa je trouve attendez je vais pouvoir descendre par là hop 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 il a sa salle des coffres qui est ici elle a un style franchement ce côté vous voyez ça fait un peu un côté avec le feu de corps un peu viking j'aime bien franchement j'aime bien il saura mieux me dire sûrement quel était le style exact mais en tout cas le bâtiment est vraiment cool je sais pas s'il y a d'autres choses en dessous je vais manger aussi hop là c'est quoi ça ah ça doit être le le les abonnés je pense ouais c'est ça ouais ok mur des abonnés je pense ah ah non c'est bon on remonte à l'étage ok ok allez et ben on va pouvoir passer au suivant donc après on a une maison ici et sans de dire de bêtises c'est celle de rock milk je crois qu'il a un panneau quelque part qui le dit rock milk alors je sais pas qui est as mais rock milk en tout cas alors attendez on va prendre un peu de recul pour voir la maison voilà j'adore la déco c'est franchement le détail est vraiment ouf c'est vraiment sympa ah si alors là ça me fait penser parce que lui il a un projet qui est juste en dessous et que je peux vous montrer qui est vraiment massif bon sa maison après à l'intérieur elle est décorée en soi c'est une maison mais alors vous allez voir un projet sans dire de bêtises ça va être par là il a des stockages ici et après par là il y a la pied parce que la dernière fois j'ai failli mourir en mettant les élytras là et arrivé en bas en fait on a trop de vitesse donc on va y aller à pied plus tôt sera raisonnable mais il a fait un village inversé et vous allez voir le principe et c'est énormément perturbant ah oui il a fait un peu toutes ses fermes avec des villageois ici dans ce couloir et vous le voyez déjà sur la minimap en haut à droite en fait c'est inversé mais quand je dis que c'est inversé c'est inversé c'est à dire que là je vous le ferai au montage pour voir si j'y arrive je vous tournerai l'image et vous verrez que franchement c'est proche c'est vraiment ouf et là franchement moi à chaque fois que je regarde ça comme ça ça me défonce les yeux en fait je perds mes repères et là je suis perdu mais en vrai il y a un tas de ouf parce que du coup il a fait donc le ciel les nuages là il a un peu les montagnes il a mis le sol il a dû mettre tout en dinnerborne je pense ah non je crois que c'est un bloc du jeu ah non il a mis des vitres en fait ok ouais et donc dinnerborne aussi je pense et voilà et franchement mais c'est ouf comme idée j'aurais jamais pensé à faire ça dans minecraft honnêtement donc voilà voilà vous pourrez aller de toute façon dans tous les cas je remettrai parce que je sais que j'oublie de le faire mais les chaînes de chacun en description comme ça vous pourrez voir et aller voir si vous avez pas pu suivre ou pas pris connaissance des projets de chacun pour aller voir ce qu'ils ont fait si vous voulez le voir entièrement donc voilà sachez que on est donc là au moment où je tourne cette vidéo on est le 15 avril donc vendredi soir il reste encore en soi 15 jours à peu près de vie sur le d'ouverture du serveur donc il se peut qu'on voit des choses qui ne sont pas encore complètement terminées par certains des membres donc voilà je vous inviterai à aller voir les chaînes de chacun s'il y a des choses qui sont pas finies la soupe aux choux donc là on est chez Azuxir qui avait fait une maison moderne je crois qu'à la base il avait dit oh je sais pas trop quoi faire mais du coup il a fini par faire ça il me semble à confirmer s'il regarde ça il me dira mais voilà donc maison moderne qui est vraiment bien en vrai après le problème du moderne c'est que c'est compliqué de meubler mais voilà sinon en vrai c'est top oh bah là ça n'a pas été meublé on va faire ça on n'a rien vu hop là donc Azuxir on y est passé ensuite donc ça on avait la maison du spawn qui avait été faite par Lenni là on avait le shop de Morgan on va aller y faire un tour vite fait mais plus pour la partie déco parce qu'en soit vous l'avez tous vu ce shop même dans plusieurs de mes épisodes on y est passé et puis vous l'avez peut-être sûrement vu si vous suivez la chaîne de Morgan mais voilà on a un super champi et on a l'ascenseur qui est là vous savez que le shop mais même la déco elle est vraiment folle j'aime bien c'est vachement détaillé et tout c'est cool c'est cool c'est cool donc voilà pour ça ensuite là on avait un portail pour aller à la ferme AXP qui a fait l'ouac quand on passe là on arrive dans une pièce derrière et après on arrive au niveau de la ferme donc en gros on l'ouac aussi avait fait ici un je vais essayer de pas mourir voilà un musée alors j'ai pas j'avoue que j'ai pas suivi mais j'ai pas tout compris c'est que c'est un musée mais on peut les acheter et du coup je sais pas je sais pas comment comment ça marche parce que pour moi c'est soit un musée soit une boutique mais bon s'il regarde il me dira aussi c'est pareil en tout cas au moins je vois que je sais qui a fait quoi après les raisons du pourquoi voilà c'est toujours ça on doit avoir un lit qui doit être par là hop je suis en train de réfléchir en même temps à ce qu'on aurait pu ne pas voir entre guillemets ah bah remarque je crois qu'il y a des villageois à l'étage l'étage est là hop 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 on doit bien avoir des chambres là oh non il a pas fait des vrais lits oh oh non il n'y a pas de vrais lits oh c'est triste bon et bah on va retourner plutôt là ce sera plus rapide bon bah c'est le beau jeu au moins c'est plus sympa quand c'est pas des vrais lits c'est un peu plus détaillé et un peu plus beau mais quand même moi je voulais juste me coucher à la base donc maintenant qu'on a pu voir donc on avait les deux shops le musée ouais ok donc ensuite on va avoir on va aller un peu plus loin là bas on reviendra à Yucane après parce que je l'ai oublié tac donc on arrive ici et là on a la maison de Armat si je dis pas de bêtises c'est ça où il a fait lui une maison en plein au dessus du la grotte qui est conséquente et du coup voilà ce que ça donne c'est plutôt sympa après il a pas beaucoup de place en soi mais il en avait peut-être pas besoin il est pas obligé de toujours build mais l'idée est pas mal en vrai d'avoir fait un truc un peu en hauteur comme ça ohlala il y a des mobs là dedans et du coup voilà donc là on avait la partie qu'a fait Armat et je sais pas ce qu'il a fait d'autres j'avoue qu'en final on est un peu plus de 20 sur la série donc j'ai pas le temps de suivre les chaînes de chacun mais en vrai ça rend pas mal ça rend vraiment pas mal avec les lianes qui poussent et tout c'est cool ensuite on a la maison de Thomas qui est ici oh il s'est fait alors je sais pas si c'est encore sorti sur sa chaîne si peut-être bien il s'est fait une terrasse il avait raison parce que c'est plus simple pour atterrir on vient de le voir à l'intérieur donc il avait fait oh ça m'a fait peur sa salle des coffres mince oh il a fait un étage encore il a fait ses lits son bureau et à l'étage d'en dessous il a sa table d'enchant et sa salle forgeron entre guillemets que j'avais j'avais pété ça en mettant des bonhommes de neige voilà ok donc ça on a vu c'était Thomas là je sais qu'il y avait quelqu'un je sais pas qui avait commencé mais il n'a quasiment pas joué sur la série donc du coup là on a juste une plateforme mais il n'y a pas eu de choses de réaliser après forcément on a Lenny je crois qu'il a pas fini encore il est en plein bulle là dessus peut-être que j'ai une bêtise et il a fini mais il me semble que c'est Lenny qui a fait ça je suis pas sûr en fait ça me met le doute parce que cette partie là elle est vraiment cool mais c'est pareil je sais pas qui l'a fait donc c'est perturbant parce que là on a les maisons de Hobbit ouais je sais plus qui a fait ça je vous redemanderai sur Asfax & Co et je vous le mettrai au montage mais je sais plus qui a fait ça ouh plein de couloir hop 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 ok elle est où l'entrée de cette maison on va voir après quoi ? pourquoi il y a des blocs là ? what ? mais c'est quoi c'est quoi ce bazar ? il y a une maison là ? il y a un zombie c'est pour ça que j'entendais du bruit what ? mais qui a fait ça là ? ok bon bah admettons et alors cette maison là elle est où l'entrée ? qui a fait ça ? je veux savoir ah et c'est ça c'est pas fini encore attendez on voit rien là-dedans mais est-ce qu'il y a un autre étage du coup ? elle me perturbe cette maison elle est sortie de terre il y a pas longtemps mais du coup je sais pas qui a fait ça bah non il y a pas d'entrée là et bah je sais pas du tout je vous avoue je ne sais pas mais par contre je vois qu'il y a un trou donc il y a sûrement un endroit où aller là ah ok ça mène juste là ok bon et bah bonne question bonne question bonne question je vous le mettrai au montage mais je ne sais plus qui c'est honnêtement ensuite bon bah forcément je pense que la plupart l'ont vu on a la maison d'Asfax qui est ici où lui oh c'est agressif ça oh non il a l'air gentil donc il a sa maison toute sa partie oh trop cool cette pièce ok et on doit avoir des villageois quelque part ah c'est ça les villageois sont là et après ici le champ de verru ok et là couloir couloir pièce ah les tortues ah oui c'est vrai ok donc bah voilà pour la partie d'Asfax hop on va fermer là on va remonter tac oula oula même pas le bruit là on reste là ensuite ah oui et puis il y a les abeilles qui sont ici tac donc ensuite on a la maison de Akalas elle est où l'entrée déjà là je crois tac tac bah lui il y en a partout même si cette pièce en soi a une ambiance qui est sympa avec la verrière oh puis il y a la neige qui a poussé sur le dessus oh ça peut être intéressant ça en termes de build ok donc voilà là on est parti la partie d'Akalas euh tac il faut qu'il y a de poser des torches partout ok il y avait des villages voilà hop après il y avait la grotte là je sais pas si à la base il est prévu de s'étendre ou pas mais je pense que désormais ce sera pas le cas voilà pour la partie de Akalas euh ensuite on aura les fermes un peu plus loin je vais revenir à Morgane en dernier je pense qui a construit là aussi du coup parce que je crois pas qu'il y ait de panneau et bah pareil je sais pas qui a construit là euh en tout cas le bâtiment est sympa c'est dommage que pour l'instant ce soit pas décoré je sais pas si il y a le sera mais mais le bâtiment vitré comme ça et en hauteur est vraiment cool le style est vraiment sympa j'aime bien franchement j'aime bien on a vu comme ça ok cool hop ensuite oula hop donc on entre dans une propriété privée et là on est chez Vrotka du coup Vrotka il a aménagé toute la grotte donc on va y descendre ce sera plus simple tac hop là donc il a tout passé en en type slate là entre guillemets il avait plusieurs endroits je crois où il a des petites fermes des petites champs voilà comme là on a les trucs de laine là on a un peu de blé là on a un peu de canne à sucre il avait je crois que son objectif c'était un peu d'avoir un peu tout et des choses comme ça en ferme en petite ferme ah ça a bien changé depuis la dernière fois que je suis venu là ok en vrai c'est sympa je sais pas s'il avait poussé encore plus loin ok oh c'est quoi ça ferme à xp ah mais c'est des portails ça oh quoi what mais c'est un mode de tp ah mais je connaissais pas du tout je loupais un truc là ah mais c'est génial comme idée parce que du coup bah là il a juste un c'est portal quoi le truc oh trop bien bah on apprend quelque chose à la fin c'est toujours temps mais on apprend quelque chose ok donc là après il avait sa salle des coffres générateur à lave et oui c'est ça il s'était arrêté là parce que sa grotte elle allait genre ultra loin au final il aurait pu construire indéfiniment ok bon en vrai c'est sympa toute cette ambiance comme ça est cool et après on a aussi chez Yukan donc YukYuk c'est ici je vais manger avant de mourir voilà YukYuk j'adore la déco de cette pièce là elle est vraiment folle avec les flammes en bleu et tout c'est vraiment sympa et encore plus que alors on s'en rend pas compte avec les shaders vous le verrez à la caméra moi je le vois moins sur mon écran mais on a le spawner qui est là et en fait c'était le concept à la base c'est de dire je mets mon spawner en avant par contre je sais qu'il a une autre partie dans sa maison quelque part où il y a un passage pour accéder à je crois des des prisons ou je sais plus quoi attendez ok ah mais ça doit être par là alors je pense tout a été décoré champ de verru ok ok après on avait le spawner qui est ici là on avait le générateur à lave je sais pas où c'est mais il y a un endroit où il a fait des il y a un endroit où il a fait justement des genres de prison en dessous dans tous les cas je vous laisserai aller voir sur sa chaîne mais je suis sûr qu'il y a un endroit planqué qui part ah bah peut-être là en fait bah non c'est là que je venais et bah je sais pas je sais pas où c'est j'avoue que je sais pas oh c'est étonnant ou alors il y a un passage qui s'ouvre quelque part que je n'aurais pas vu non bon je sais pas je vous laisserai aller voir sur sa chaîne mais il avait fait une partie là dessus hop tac alors avant de mourir avec les mobs bien sûr tac posé ici on va aller dormir hop voilà donc après on va pouvoir aller voir la maison de de morgan du coup et qui est pour moi je trouve un des plus beaux builds du serveur en tout cas ou en tout cas après les goûts c'est personnel mais moi c'est ce que je trouve le plus beau c'est ce qui me plaît le plus en tout cas où est-ce que je peux me poser attendez on va faire comme ça intéressant de pouvoir se poser sur cet arbre là comme ça voilà et donc là comme ça on a la vue et franchement ça pète si je zoom avec Optifine j'adore vraiment le fsil c'est vraiment vraiment sympa il y a un totem là et franchement ouais j'aime beaucoup lui aussi il a pas mal collecté les mobs au final vous voyez là il y en a un qui est chelou avec une trompe trop bizarre par là je crois qu'après on a une pièce où il y a pas mal de mobs ça doit être ah non en fait c'est trop haut donc ça doit être juste en dessous ça doit être là je crois ah voilà c'est ça hop là ou là il a les fameux petits pots aussi chelous là là il a ah mais il y a moins d'animaux qu'il y avait il les a peut-être bougés quoi ah oui c'est le ok c'est le puissant il a peut-être bougé les animaux on tente ou pas pas serein allez je tente quand même what qu'est-ce que c'est que ça quoi c'est quoi ce truc attendez là le seul truc qui va se passer c'est que je vais mourir tout à l'heure ah ouais trop cool ok alors moi avec les shaders je pense que je m'en rends pas trop compte mais en fait c'est un peu son skin entre guillemets trop bien et avec le il a fait plusieurs couches de vitres qui donnent l'impression reflet là avec les shaders c'est vraiment top oh ouais trop cool en vrai ok ah bah j'avais pas vu ça ah c'est génial bon et bah je remonte chez moi ce sera plus simple pour bouger donc du coup maintenant il nous reste deux choses à voir et on aura je pense fait le tour en tout cas des choses que je sais existantes sur le serveur donc on a les fermes qui sont un peu plus loin qui sont juste derrière la montagne normalement hop là petit lag donc normalement par là on arrive sur les fermes où Akalas notamment ouais j'ai des petits rollbacks Akalas avait fait beaucoup de fermes à faire il devait en faire 10 je crois que c'était challengé je sais pas s'il les a fini du coup j'ai pas l'impression mais voilà donc là on avait un peu de fermes je sais pas s'il y en avait d'autres à la base normalement on devait en mettre plein ici mais là non il y en a pas eu je pense que les gens ont fait les fermes chacun chez eux et on a une dernière zone qui est au final la zone mini jeu le parc Asphaxland on va dire où là il y a vraiment eu beaucoup de taf de fait je trouve moi là il furecorp a vraiment charbonné le sujet ils ont passé vraiment des soirées complètes à avancer tout ça nous on avait fait le parcours d'Elytra vous vous en souvenez mais voilà ça fait vraiment un parc complet qui est même vraiment sympa je trouve en vrai si on s'était vraiment motivé beaucoup on aurait pu faire encore beaucoup de choses je pense agrandir encore mais c'est déjà franchement ouf j'ai souvenir un soir avoir fait des courses avec Fraude qui fait partie de la Ulfur Corp sur ce circuit là on s'était vraiment bien marré là il y avait un espèce de qu'on appelle ça squid game on avait les donc mon parcours le montagne russe ici là il y a des jets avec underperle voilà beaucoup de petites choses ah c'est quoi ces îles là alors je sais pas à quoi ça sert il y a un truc que j'ai dû zapper encore ah c'est les points de TP ok donc voilà ça fait un beau petit parc sympa donc bah voilà on arrive à terme de cet épisode et puis de et puis de de cette série comme je disais en début de vidéo j'ai hâte d'attaquer une V4 j'aime beaucoup faire des projets même si forcément on a tous nos contraintes et que ça a pas toujours été facile de faire des choses à plusieurs j'essaierai je pense dans la V4 d'essayer de faire un peu des projets un peu plus croisés avec d'autres joueurs d'autres participants pour bah en fait permettre d'apprendre à connaître d'autres gens aussi qui font du minecraft du youtube et des choses comme ça et puis bah avoir des idées communes et des projets un peu plus qui peuvent permettre de se challenger aussi et voilà donc j'aimerais bien faire un peu ça dans la saison prochaine aussi je vais essayer de toute façon de continuer à réfléchir et puis bah forcément Asphax surtout reviendra vers vous et nous au moment où bah on aura une V4 qui arrivera mais j'ai hâte et de voir sur tout ce qu'on va mettre dedans voilà donc bah j'espère que cette série vous aura plu ça y est c'est une série qu'on termine sur la chaîne je suis encore en réflexion sur ce qu'on va faire à la place puisque là bah ça occupait tous les mercredis puisque c'était toutes les semaines j'ai quelques idées vous en faites pas j'ai toujours des idées si j'avais plus de dispo je sortirais pas loin d'une vidéo par jour je pense des fois mais voilà donc j'ai d'autres idées vous verrez au moment voulu peut-être que pendant quelques semaines il n'y aura pas forcément une série à temps plein vraiment une série j'aimerais bien reprendre un petit peu des petits épisodes uniques aussi puisque bah faire des séries c'est bien mais pourquoi pas juste faire une vidéo en fait sans dire j'en ferai une deuxième mais voilà donc vous verrez bien bah si vous voulez voir et que vous êtes bah si vous voulez voir bah n'hésitez pas à suivre si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre bah abonnez vous et puis bah n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette vidéo qui est quand même la finale de cette V3 donc je suis vraiment content d'avoir fait bah d'avoir participé donc voilà et puis bah on va pouvoir se laisser là dessus j'espère vraiment que cette série vous aura plu et que vous aurez hâte de voir la version bah la V4 quoi donc bah on va pouvoir se laisser là dessus et moi je vous dis bah à la prochaine salut tout le monde c'était NOS salut salut tout le monde merci Sous-titrage ST' 501